Fanny et Christophe, donc vous nous accueillez dans votre maison en paille. C'est pas commun une maison en paille, non? Si, de plus en plus. Aujourd'hui il y a plusieurs centaines de maisons en paille en France. D'accord. Ça devient quelque chose d'assez courant. La plus ancienne, elle date de? Elle date de 1921. C'est une maison qui a été construite à Montargis et qui est encore habité à l'heure actuelle et qui est en très bon état. Elle s'appelle la Maison Feuillette. La Maison Feuillette, d'accord. Elle date de 1921. Elle est toujours sur pied. Donc la pérennité du matériau n'est pas... Non, le matériau en lui-même n'est pas destiné à pourrir ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Alors, en quelques mots, vous m'avez expliqué qu'au départ, on a une dalle traditionnelle, disons, pour supporter la bâtisse et que vous y avez fait rajouter vous-même une isolation. Ensuite, on a une construction, une ossature potopoutre, qui a été réalisée par un professionnel. Exact. Le terrassement et l'ossature de la maison, ce qui tient la maison, c'est une charpente en quelque sorte, qui s'appelle du potopoutre. Ces deux choses-là ont été faites par deux professionnels, un maçon et un charpentier. D'accord. Entre donc cette ossature bois, c'est là où vous avez donc vous-même posé toutes les bottes de paille, on peut dire, qui proviennent de la région. Tout à fait. Ils proviennent d'une... Combien de kilomètres d'ici ? 20 ? 30 ? D'accord. Vingtaine, trente kilomètres d'ici, oui. D'accord. Un agriculteur local qui nous a livré les bottes. Il n'a pas été étonné quand vous lui avez posé la question ? Je pense que si, mais on lui a expliqué un petit peu le projet. Je sais que ça a très bien passé. Voilà. Et il est venu voir notre chantier pour voir justement ce que devenaient ces bottes de paille. Oui, ils sont d'ailleurs venus nous voir gentiment. Comment on pouvait contrôler les bottes de paille. D'accord. Bon. Aujourd'hui en finalité, vous êtes là depuis avril 2006 ? 2007. 2007. Donc vous avez fait les finitions vous-même. Ben oui. Grande majorité des finitions. Un peu plus que les finitions parce qu'il ne s'agissait pas juste de coller du papier peint. Dans notre cas, non, il y avait... Comme vous l'avez dit au début, on avait au départ uniquement le terrassement, une dalle de propreté et le poteau poutre. Et tout le reste, on l'a fait, nous. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, le résultat en termes d'économie d'énergie ? Trois stères. Trois stères de bois. Trois stères de bois. Annuels. Annuels. Et qui passent ici dans ce fourneau, on va dire. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Notre système de chauffage principal. Le système de chauffage principal. L'eau chaude est produite ? Alors, par un des capteurs solaires thermiques qui sont sur la façade sud. Et c'est encore une chose qu'on n'a pas fait nous-mêmes. On l'a fait, c'est un professionnel de la région qui nous a monté l'installation solaire. Donc, il sert uniquement à faire l'eau chaude. D'accord. Voilà. Le résultat, c'est un confort par rapport à une construction traditionnelle ? Oui, effectivement. On a un confort en toute saison, que ce soit en hiver ou en été. Donc, on a une bonne régulation hygrométrique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu le même taux d'humidité. Il n'y a pas de point d'air trop sec ni trop humide. La température varie peu dans la journée. Elle varie très peu. En été, elle monte, mais pas trop. En hiver, elle descend, mais pas trop. Donc, il faut quand même faire du feu de temps en temps s'il n'y a pas de soleil. D'accord. C'est très confortable. Le coût de la construction, vous m'expliquiez, donc, pour vous, a été moindre qu'une construction, disons, classique, parce que vous avez, on va dire, mis la main à la patte, parce que sinon, on était quasiment dans les mêmes coûts. Oui, effectivement, il n'y a pas de secret. Dans une construction, on arrivera... Si on fait soi-même, on peut faire descendre les prix, mais quel que soit le procédé, le mode constructif, si on fait faire, de toute façon, on aura toujours des prix qui sont les prix de la construction en œuvre, il n'y a pas de secret. Ok. Quel que soit le mode constructif. Ok, merci.